Le principe reste le même. Vous avez à peu près 15 minutes pour nous présenter les missions, les objectifs. Oui, les jeunes qui vous attendent depuis hier vont y toucher leur soif. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, monsieur le coordonnateur de la dynamique citoyenne pour l'écolo. Je voudrais d'abord saluer cet élan de synergie qui est en train de se mettre en place. Puisque les organisations de la société civile, sous toutes leurs formes, les acteurs du secteur privé se mobilisent pour se joindre aux efforts de l'État et accompagner la dynamique entrepreneuriale qui est en cours dans notre société. Et ça, c'est très, très bien. Et je releverai, c'est bien effectivement ce que monsieur le coordonnateur de la dynamique citoyenne pour l'écolo venait de relever, le manque de cadre de collaboration. Et j'aime toujours parler en termes de chaînes de valeurs institutionnelles entre toutes les administrations, toutes les structures publiques qui interviennent aussi bien dans la promotion de l'entrepreneuriat que dans l'insertion professionnelle par l'emploi et l'apprentissage. Il faut que se construise ce cadre de collaboration de manière à nous permettre, au niveau de l'État, de coordonner et de capitaliser en termes d'accès à l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais d'abord te demander, est-ce que dans la salle, il y a des jeunes entrepreneurs qui me connaissent? Très bien. Alors, moi je voudrais d'abord dire à ces jeunes entrepreneurs que moi j'appartiens à une génération des jeunes diplômés. J'avais 25 ans dans un contexte de transition systémique des années 90 qui affronte les premières difficultés d'accès à l'emploi public. Et donc, les premières initiatives entrepreneuriales, nous les avons prises, nous les avons portées. Le rêve entrepreneurial, je l'ai vécu, je le porte et je le porte encore aujourd'hui. Et donc, j'encourage les jeunes qui se lancent tôt dans l'entrepreneuriat à le faire. Et je dirais aussi que, comme j'aime le dire d'ailleurs, vous ne pouvez pas être un bon conseiller d'entreprise, un bon accompagnateur des TP et PME, si vous-même, vous n'avez jamais touché à l'entrepreneuriat. Et vous avez l'avantage d'avoir devant vous, non seulement un agent public qui coordonne un dispositif d'incubation des jeunes entrepreneurs, mais moi-même aussi, je suis un micro-entrepreneur, même si je suis vieux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je n'ai pas attendu deux ans de la retraite ou déjà à la retraite pour commencer à entreprendre, comme le font certains de nos aînés, puisque j'en reçois tous les jours. À 55 ans, 57 ans, parfois même à 65 ans, on veut entreprendre. C'est quasiment impossible. Je voudrais aussi ajouter que moi, je suis un produit de la dictature du prolétariat, des années 80. Et à l'époque, si j'ai bonne mémoire, j'ai reçu à 10 ans, M. le jeune président, le jeune président, qui était en séjour dans notre village, en train de nous encourager. À l'époque, il y avait une école, un champ, et il y avait aussi les champs du parti. J'ai reçu à 10 ans le jeune président qui nous a encouragé à entretenir les champs de café et de cacao. Et donc, le revente de plénariale, vous voyez que je le porte depuis des années 80 et je n'avais pas attendu que je devienne très âgé. Et donc, c'est pour dire que vous, les jeunes, qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, sachez que le rêve entrepreneurial demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de préférences, beaucoup de patience. Alors, je voudrais revenir dans les années 2016. Comme si le président de la République décidait de rendre opérationnel le FIGA. Voilà la question qui s'était posée à l'époque. Nous sommes au Conquenat 2016-2021 de la marche vers le développement. Que faire pour plus d'emplois au profit des jeunes ? Vous vous rendrez compte que le FIGA était un instrument qui était destiné à la jeunesse. Et je veux dire que les jeunes, c'est votre instrument. Venez au FIGA, obtenez le maximum d'informations possibles parce que le dispositif d'accompagnement qui est en place, il est le vôtre. Et donc, le président de la République, parmi les réponses urgentes, va décider de rendre opérationnel le FIGA. Et je cite, pour ce faire, il s'agit d'ouvrir des lignes de crédit dans les établissements de crédit destinés à garantir ou à financer les entreprises portées par les jeunes. Cet instrument, il est destiné à la jeunesse. Une fois de plus, nous sommes dans l'année de la jeunesse. et donc, les jeunes, vous êtes les bienvenus au FIGA. Nos portes, nos portes, nous travaillons de 7h30, parfois, jusqu'à 18h, 19h, pour recevoir les jeunes. Je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui viennent dans nos locaux, ils le savent. Et donc, les problématiques liées à l'entrepreneur se posent à un double niveau, un accès difficile au service d'appui conseil. Et moi, je pilote le dispositif d'incubation des jeunes entrepreneurs au FIGA par l'impulsion et l'accompagnement. C'est vrai, on va en parler, les tissus entrepénariels congolais sont encore embryonnaires, balbitiens, et donc, ils demandent à être encadrés, structurés, assistés, accompagnés. et nos jeunes entrepreneurs doivent se former, s'informer s'ils veulent devenir des vrais entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit dans le premier pilier du modèle économique du FIGA va constituer essentiellement d'abord à sensibiler les jeunes, à les enrôler, à les écouter, éventuellement à les former à travers nos réseaux de partenaires techniques qui nous accompagnent dans les activités de l'impulsion qu'on appelle communément des incubateurs découverts de projets. Et donc, on anime des sessions de formation à l'esprit d'entreprise, à la culture entrepénariale, à la culture du crédit, à la gestion financière et comptable. Ça, c'est la première activité dans le cadre de l'impulsion parce qu'il s'agit pour les jeunes entrepreneurs de les mettre dans un processus d'incubation. Après la formation, nous les aidons à s'approprier et à monter son business plan. Et donc, on a un réseau de partenaires techniques avec des coachs et des mentors qui vous reçoivent, qui vous aident à vous approprier de votre business plan. Et quand vous sortez de là, vous avez un business plan plus ou moins bancable. Et certainement, à travers la CPCE et l'Agence nationale de l'artisanat, on vous accompagne à vous formaliser parce que l'objectif pour nous, nous sommes une structure de l'État, c'est de travailler avec des entreprises formelles. Une unité d'un business plan bancable, formalisé, en ce moment, arrive les punaises questions d'accès au crédit. Et c'est là où intervient le deuxième pilier qui est la garantie. Nous ne sommes pas, le FIGA n'est pas un établissement de crédit. Le FIGA ne finance pas les projets. Nous garantissons les crédits que les banques et les établissements de microfinance accordent aux entrepreneurs ou aux jeunes entrepreneurs. Nous aurons l'occasion, on va en discuter longuement. Et on venait de le relever ici que statistiquement nous avons, surtout pour le cadre des jeunes entrepreneurs ou des jeunes entreprises qui se lancent, très, ils sont nombreux qui meurent dès les premières années. ou la deuxième année. Et c'est là où nous avons dit que toutes les entreprises que nous accompagnons financièrement qui bénéficient de crédit par la garantie FIGA, nous avons un dispositif de suivi et d'accompagnement de manière à ce que, un, l'objectif pour nous d'accompagner quand on accompagne un entrepreneur, c'est pour qui les activités se pérennissent. Donc, en termes de création d'emplois et de revenus, mais aussi pour rendre l'activité rentable et être en mesure de générer des flux pour rembourser le crédit qu'il a reçu grâce à la garantie de FIGA. Donc, on a un dispositif de suivi et accompagnement sur trois ans du jeune entrepreneur bénéficiaire du crédit par la garantie FIGA. mais je précise que l'impulsion comme l'accompagnement c'est du service public, ce sont des missions que le FIGA prend entièrement en charge. Le jeune entrepreneur ne paye aucun franc. C'est une mission de service public. Et donc, j'insiste encore que nous avons d'un côté l'impulsion et l'accompagnement qui sont des activités de mission de service public que nous menons avec les structures d'appui non financier communément appelées les incubateurs ou les porteurs ou les couveuses de projets et nous avons de l'autre côté l'activité garantie de crédit que nous menons avec les banques et les établissements de microfinance. La garantie de FIGA permet d'obtenir des crédits à des taux et des conditions avantageuses. Nous avons implémenté le modèle économique du FIGA comme vous le savez il y a déjà deux ans on y a relevé quelques faiblesses vous y avez relevé aussi des écueils dans le management mais je vous rassure qu'il y a des réformes structurelles qui sont en cours pour améliorer l'offre des services financiers et non financiers de FIGA. Et donc en deux ans nous avons lancé deux produits pour dans le cadre de la garantie la garantie d'impulsion pour les jeunes entrepreneurs en création comme en redémarrage généralement des jeunes aujourd'hui et donc on a aujourd'hui un niveau d'engagement je vous le dis puisqu'il faut que vous le sachiez un niveau d'engagement pour la garantie d'impulsion donc les micros les très petites petites entreprises on a aujourd'hui un niveau d'engagement en termes d'accès au crédit de 594 millions 82 francs CFA ça c'est pour la garantie d'impulsion avec les établissements de microfinance pour la garantie classique d'investissement ça beaucoup plus concernait les PME plus ou moins structurées avec les banques notamment aujourd'hui on a un niveau d'engagement de 1 milliard 116 800 francs CFA et donc succinctement voilà un peu en deux ans d'implémentation du modèle économique du FIGA les quelques résultats qu'on a pu obtenir je vous remercie merci beaucoup monsieur le directeur de l'impulsion et de la garantie du FIGA nous allons prendre ceux qui n'ont pas encore posé des questions avant de vous donner le micro voilà qui n'a pas encore pris la parole depuis ce matin et qui veut poser des questions au fond merci de m'avoir accordé la parole je suis je m'appelle Sermon Malanda comme on l'a dit l'ignorance c'est un danger que tout homme doit éviter hormis avant la journée d'hier je ne savais pas qu'il y avait une organisation qui s'appelait FIGA qui existait qui pouvait accompagner les jeunes à entreprendre moi personnellement je ne le savais pas si je n'avais pas assisté à ce dialogue je n'allais pas aussi le savoir peut-être parce que on ne divulgue pas assez l'information pour que les jeunes puissent avoir la connaissance qu'il y a une organisation qui existe qui peut vous accompagner si vous avez des projets vous pouvez venir pour vous accompagner maintenant ma question est celle-ci j'aimerais bien savoir c'est-à-dire l'adresse là où se situe FIGA ici à Brazzaville l'adresse précis là où on peut venir discuter avoir des informations en profondeur parce qu'ici on n'a pas assez de temps donc c'est ça ma question bon il a besoin de l'adresse il a besoin de l'adresse j'ai pris la précaution de mettre à la disposition de nos collègues qui sont en train d'animer le stand un lot de mes cartes de visite il y a un stand d'ailleurs vous allez au stand vous trouverez mes numéros mes cartes de visite et certainement aussi celle de notre directeur départemental de Brazzaville mais à propos de la visibilité de FIGA vous communiquez moi sur la visibilité oui mais c'est ça l'écosystème national j'ai commencé par saluer les initiatives que prennent que prennent les organisations de la société civile associations mutuelles ONG qui s'engagent aussi à côté de l'état pour promouvoir l'entrepreneuriat surtout en milieu juin vous savez et nous ne pouvons pas vous nous avez vu pour ceux qui ont suivi la presse nous sommes partis du centre-ville pour nous retrouver à Yoro où on accompagnait des pêcheurs vous nous avez vu arriver à Nikoloba où nous avons travaillé avec les femmes qui interviennent dans la chaîne ma recherche de Talangaï vous nous avez vu à Wendze avec l'association des artisans et ébénistes de Jeanne Vial et donc on s'inscrit dans une démarche de proximité mais croyez-moi on a lancé deux programmes pour toucher vraiment les plus jeunes entrepreneurs qui sont dans les quartiers qu'on appelle Kolissa et Pobongana mais c'est en cours merci la question merci je suis Morel Moussouna juriste en droit des affaires j'ai quelques préoccupations concernant le FIGA depuis que vous existez monsieur le représentant est-ce que vous pouvez me donner les statistiques des entrepreneurs que vous avez déjà financées laisse-moi vous rappeler que votre structure certes que ça existe mais c'est une structure qui existe sur la forme le fond ça n'existe pas vous dites que vous êtes là pour accompagner les jeunes mais je ne pense pas le FIGA pour moi peut-être c'est une structure qui est là pour rabaisser peut-être l'évolution de certaines personnes quand les gens viennent chez vous solliciter un projet certes que vous recevez ça on ne refuse pas mais pour appeler la personne c'est un tabou c'est comme l'avenir de Jésus Christ on ne sait pas quand et aussi je n'ai pas eu l'occasion de m'adresser à monsieur le directeur de l'ARCP j'en profite également il dit que les américains on peut d'abord rester poser la question on verra s'il peut venir allez-y le directeur nous a dit qu'aux Etats-Unis on dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter il y a la mort et l'impôt mais j'aimerais aussi le rappeler que les mêmes Etats-Unis aussi on dit trop d'impôt tient l'impôt on ne peut pas créer une société et faire des taxes tellement trop évolées il y a un système qu'on appelle en droit fiscal les paradis fiscaux et les pays qui ont opté pour ce régime je pense que c'est des pays développés parce que je fais un peu du droit fiscal je suis juriste en droit des affaires parce que je sais le rôle de la fiscalité dans un pays si vous augmentez tellement trop la fiscalité je vous assure que ce pays va descendre de plus en plus merci voilà monsieur bon et je souhaiterais que vous vous rapprochiez du DG tout à l'heure pour avoir la réponse ou une discussion franche avec lui sur ce sujet parce que il s'attend à un débat d'école maintenant pour le FIGA vous pouvez répondre à la question s'il vous plaît monsieur est-ce que vous êtes entrepreneur il est juriste il est juriste ah malheureusement malheureusement mais je voudrais il accompagne les entreprises il est juriste il accompagne les entreprises n'est-ce pas vous êtes dans un cabinet remettez le micro à ce monsieur s'il vous plaît oui j'ai souvent l'habitude d'aller dans un cabinet d'avocat mon homme c'est un avocat du coup si j'ai le temps disponible je m'arrange toujours d'aller là-bas en ce qui concerne les entrepreneurs j'ai un frère qui était parti au sein de votre organe il avait déposé son projet mais jusqu'alors l'appel reste incertain donc on ne sait pas si vous recevez les papiers pour les jeter à la fin on ne sait pas merci on va suivre la réponse monsieur le directeur il y a plusieurs préoccupations dans ce sens plusieurs jeunes s'il vous plaît monsieur qui se plaignent alors moi je vous devrais vous rassurer et vous devrez écartez et éloignez de vous tout a priori tout a priori le FIGA est là pour tout le monde ça c'est un deux vous évoluez vous faites des prestations dans un cabinet d'avocat un cabinet d'avocat n'a pas vocation à accompagner les entrepreneurs ou les entreprises votre frère votre frère je vous ai dit nous avons un stand ici prenez ma carte de visite appelez votre frère et venez me voir au bureau parce qu'ils sont nombreux je vous ai dit je vous ai dit et je vous rappelle que pour ceux d'entre vous qui voudraient bien porter le rêve le rêve le rêve entrepreneurial je vous rappellerai hier madame la directrice générale de l'agence nationale de l'artisanat vous a rappelé que nous à l'époque on parlait des lois du pionnier le pionnier est économe discipliné travailleur il accomplit sa tâche jusqu'au bout le rêve entrepreneur nous on veut accompagner des entrepreneurs qui peuvent faire la fierté dans notre pays c'est pas quelqu'un j'en reçois les jeunes puisqu'il sont nombreux qui me connaissent ici j'en reçois mais on échange tous les jours mais vous vous rendrez compte que en réalité c'est parce que il a suivi à la presse qu'on a donné un crédit à un vrai entrepreneur que lui aussi il s'engage à devenir entrepreneur mais je vous assure que nous dans les critères d'évaluation de business plan qu'on accompagne à obtenir des crédits on a des critères on a la proactivité et le leadership dans le domaine d'activité il faut que vous nous prouvez que vous avez marché vous avez testé vous avez des prospects que ce que vous envisagez mettre sur le marché il peut être rentable parce que c'est un crédit et on t'accompagne pour créer quel est le potentiel d'emploi que tu es prêt à créer si je t'accompagne parce que nous nos indicateurs ce sont des indicateurs économiques et sociaux nous sommes dans l'action publique l'action publique c'est quoi c'est qu'on accompagne les secteurs productifs si vous arrivez au FIGA vous voulez importer les cuisses de poulet ou les cravates ou les couches agitées de la Turquie je ne dis pas monsieur le directeur est-ce qu'on peut comprendre que ceux qui ne trouvent pas rependant quand ils déposent leur dossier c'est ceux qui sont écartés d'office parce que le dossier n'est pas consistant peut-être pas écartés d'office mais on procède à une évaluation de votre business vous les contacter ou pas mais bien sûr on les contacte pour leur dire que le dossier n'est pas réservable et on leur dit l'idée d'affaires peut être à première vie bonne mais elle demande à être structurée et d'où on recommande qu'ils rentrent dans le processus d'incubation et c'est très bien et c'est là où j'ai parlé de la patience de la persévérance de l'effort dans le monde entrepreneurial merci je crois que quelqu'un a posé la question sur les statistiques savoir le nombre d'entreprises déjà financées ou accompagnées très bien je vous ai dit que nous avons lancé pour les deux premières années d'implémentation de notre modèle économique deux produits le premier c'est ce que on appelle la garantie d'impulsion c'est vraiment ça vise les micros les très petites et les petites et aujourd'hui je vous ai dit que nous avons un portefeuille d'engagement de 594 millions 800 aujourd'hui des crédits octroyés garantis dans la garantie classique d'investissement c'est vérifiable est-ce que ce n'est pas insuffisant quand on sait que ce fonds a été doté de 15 milliards de francs CFA si je ne me trompe pas après avant ce scandale que nous connaissons tous mais est-ce que ce n'est pas insuffisant le chiffre que vous avancez je ne dis pas que les résultats sont satisfaisants après deux ans d'implémentation mais pourquoi vous vous retrouvez à ce niveau alors que vous avez reçu de 15 milliards de francs CFA c'est un fonds initial qui se libère progressivement c'est prévu dans l'arrêté conjoint ministre des PME ministre de l'économie et de finances mais il se libère progressivement et donc on voudrait bien que face à ces jeunes vous soyez on est surtout avec vous même puisque certains parmi eux viendront frapper à votre porte bientôt mais est-ce que le FIGA a des moyens de sa politique actuellement ? les moyens nous les avons je ne dirais pas qu'on n'a pas le moyen parce que parce que nous ce qu'on ce qu'on ce qu'on voudrait qu'on ait des vrais entrepreneurs des jeunes des jeunes qui se lancent les deux pieds dans l'entrepreneuriat parce que nous on veut avoir des jeunes entrepreneurs qui veulent faire la fierté de notre pays et c'est effectivement c'est ça et qu'ils viennent avec des projets économiquement et financièrement intégrés je vous ai parlé des secteurs productifs je vous dis que je reçois ces jeunes un jeune qui est en démarrage je lui dis l'idée d'affaires en elle-même elle est bonne mais et de la patience je te mets dans le processus d'incubation mais c'est des jeunes qui s'impatientent merci on va prendre deux dernières questions le micro est par où certainement les femmes ont les chefs d'entreprise au fond vous allez patienter un peu madame j'avais même envie de faire revenir le DGACPCE ici parce que je voudrais comprendre la procédure entre le FIGA et votre agence laquelle agit avant en fait quelle est l'agence qui agit avant on commence par le FIGA puis on vient s'inscrire ou on s'inscrit après on va sur le FIGA si on a besoin de fond sur le directeur on commence quand on veut créer on crée d'abord l'entreprise avant d'arriver ou on passe par vous pour chercher des fonds d'abord nous avons trois catégories d'entreprises celles qui en démarrage ou en création qui demandent d'entrer dans le processus d'incubation avant d'aller se formaliser à l'agence congolaise de l'artisanat mais il y a celles des PME plus ou moins structurées organisées qui sont déjà formalisées et donc dans le processus d'incubation qui est en place et que nous prenons en charge il y a le volet accompagnement à la formalisation donc formation plan d'affaires formalisation très bien merci madame ok merci beaucoup bonjour à tous je suis madame Cleve Kinonga entrepreneuse établie sur mon CEDOCA je suis dans la restauration FIGA c'est une institution que je connais très bien la majorité des gens aussi me connaissent à FIGA je ne sais pas comment ça marche comment ça se passe là-bas ça me fait déjà près de 4 ans que j'ai mon dossier là-bas depuis 2020 j'ai été évaluée j'ai été évaluée par FIGA mais jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore eu de résultat je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas la femme d'eux ou l'enfant d'eux donc j'aimerais savoir quand monsieur Mbuiti est bien placé devant moi je voulais savoir réellement comment fonctionne FIGA ou qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur parce qu'il connait bien ma société voilà ok merci beaucoup alors un témoignage probant d'une dame qui a déposé le dossier depuis 4 ans je n'ai pas envie ici de citer d'autres noms puisque moi aussi j'ai mené les enquêtes en ma qualité de journaliste je sais combien des jeunes ont déposé le dossier depuis 2 ans 3 ans mais sans aucun résultat est-ce que le dossier de madame a été écarté non alors vous voyez s'il vous plaît s'il vous plaît c'est très bien ce genre de questions alors vous savez comme je vous ai dit dès le début le FIGA n'est pas un organisme de financement le FIGA n'est pas un établissement de crédit le FIGA garantit le crédit que la banque et la microfinance accordent à la PME ou la microentreprise ça c'est un fait et donc on doit avoir des conventions d'octroi de garantie avec les MF et les banques alors comme vous le savez et ça c'est très bien je pense que le plaidoyer est à un niveau où les solutions pourraient être retrouvées on a on est dans un écosystème où on a des partenaires financiers donc banque et microfinance qui n'accompagnent pas l'activité économique du Congo notamment les secteurs productifs non oui nous on garantit le crédit monsieur le directeur on va on va se perdre donc la question c'est celle de savoir oui pourquoi le dossier de madame n'a pas été traité depuis 4 ans madame cédéka elle sait que le dossier a été validé orienté auprès du partenaires financiers nous n'en avons donc c'est bloqué au niveau de la banque non c'est pas bloqué c'est pas la banque ce genre de projet on traite avec les microfinances alors la garantie FIGA devait servir à quoi d'abord un en termes de taux d'intérêt deux en termes des conditions particulières d'accès au crédit et vous avez des microfinances qui sont en train de travailler avec nous et aujourd'hui on n'en a que deux dans cette phase d'implémentation mais les problèmes des microcrédits des microfinances c'est quoi ils ont deux problèmes le taux de sortie est très haut et puis les conditions particulières appliquées ne permettent pas à la TPE à la PME qui reçoit le crédit de s'en sortir vous avez et donc et donc j'ai dit à madame madame cdk madame de la patience parce que le FIGA encore combien d'années de patience non mais parce que s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît monsieur je vous dis prenez tous les renseignements en termes de statistiques des PME qui ont pris de l'envol accompagné par les microfinances c'est pas possible je crois qu'on devrait quand même relever un paradoxe vous avez directement financé des jeunes pêcheurs à Euro vous l'avez dit tout à l'heure non 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 nous avions mais vous n'avez pas vu c'était dans la presse vous avez directement donné les fonds non nous n'avons pas donné malheureusement 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 j'insiste que les maraîchers de 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 ménusiers de d' de Et les pêcheurs de Yoro, nous les avons financés avec le partenaire financier, la microfinance Express Ignore. Et ça, si vous avez, je peux faire là, je vous projette les slides. Question. Le micro est par où? Ok. Bonjour à tous, je suis Ricardo Ngambou, jeune entrepreneur congolais. En tout cas ici, je trouve qu'on est venu se distraire. Sérieusement. Pourquoi je le dis? On est ici, le titre c'est l'auto-emploi. Voilà. Quand on parle de l'employabilité, moi je veux faire 5, 7 suppositions. Monsieur le responsable, le représentant de la FIGA, vous avez dit que vous sponsorisez, vous accompagnez les entreprises, je trouve que c'est faux déjà. Comme la dame, j'ai 4 ans déjà le projet chez vous, ça dort dans votre cuisine, ça sent bref. J'ai 7 propositions à faire. Je vais aller vite. Les jeunes ont besoin des usines que l'État doit mettre en place pour eux. On a besoin des usines de transformation des produits locaux, le manioc, le maïs et tout ce qui va avec. On a besoin des usines de transformation qui permettent d'avoir des panneaux solaires au Congo. Ces usines vont permettre que les jeunes aient accès à l'employabilité. Il faut que vous mettez ça en place. Vous êtes entrepreneur dans quel domaine? Moi, je suis entrepreneur dans le numérique. Voilà. On a besoin de ces secteurs qui doivent être mis en place, qui permettent aux jeunes d'avoir... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la capacité d'entreprendre. En vous écoutant déjà parler, vous ne pouvez pas accompagner tous ces jeunes qui sont là. Tout le monde n'a pas la capacité d'entreprendre ici dans ce pays. Moi, j'entreprends parce que j'ai la force de mes parents m'ont accompagné. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de poursuivre dans ce chemin. Mais ceux qui n'ont pas la capacité d'être accompagné font comment? Ce petit qui est Koulouna, il a arrêté d'être Koulouna. Il fait comment s'il veut travailler. Il a besoin d'une formation qui lui permet d'avoir un emploi. Donc, l'État doit mettre une entreprise qu'il emploie. Arrêtez de nous distraire. Moi, je suis congolais. Moi, je suis congolais de père et de mère. Je suis né à Brazzaville. Arrêtez de nous distraire ici. Je suis père d'un fils jeune. J'ai 27 ans cette année. On ne peut pas me distraire, moi. Le micro, le micro, s'il vous plaît. Pourquoi on a arrêté de son micro? Laissez-le parler. On a besoin que l'État met en place les entreprises qui vont former les jeunes et leur donner l'accès à l'emploi. Moi, je suis jeune, j'arrive à l'entrepreneur. Mais celui qui n'arrive pas à l'entrepreneur, il fait comment? Celui qui n'est pas là à l'école, il ne sait pas lire et écrire, il fait comment? Il peut se former. Il y a l'usine qui est là. Le gars, il intègre, il travaille. Même si c'est mettre les boîtes de carton, il va mettre. Est-ce que ça va? Non, j'ai assisté à plusieurs conférences, à plusieurs séminaires. En noté de distraire les jeunes, arrêtez de nous faire ça, chers doyens. Arrêtez de nous faire ça. On vous aime beaucoup, vous êtes nos papas, nos yaya, nos grands-frères, nos mamans. Mais prenez soin de nous. On va prendre soin de vous quand vous allez partir. Tu veux marcher avec la canne de la rue, je te laisse passer? Non, doyen! Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Ça, c'est la fougue de la jeunesse. Voilà, c'est... Je vais clôturer si vous pensez à doyen. Allez-y, clôturer. Ne nous faites pas ça, s'il vous plaît. Vous avez déjà creusé la tombe. Nous, on ne veut pas sauter dedans. Nous, on ne veut pas sauter dedans. Parce que là, c'est une tombe qui est creusée. Vous nous dites sauter dedans. Moi, je ne veux pas sauter et je ne veux pas que mes frères sautent dedans. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Voilà, d'un jeune... Vous... Vous avez quand même pris la température de la salle. Oui, oui, oui. C'est ça, le dialogue. Ah oui, c'est ça, le dialogue. C'est ça, le dialogue. Il est décentralisé. Un, deux, trois. Bon, merci, monsieur Fortuna. Je crois que nous avons face de nous, monsieur Bouti, qui est le directeur de l'impulsion, je crois, au niveau du FIGA. Le thème que nous avons donné au FIGA, c'est comment se faire accompagner par le FIGA. Monsieur Bouti était là pour nous dire voilà les conditions, voilà la procédure, comment se faire accompagner. Mais ce que j'ai cru comprendre de l'écosystème qui a été mis en place, là encore, il faut que... Il faut lier l'ADPME. Voilà. Notre ami a parlé tout à l'heure de l'État qui doit créer des entreprises. Je crois que depuis la conférence nationale, ce n'est plus le rôle de l'État de créer des entreprises telles que tu entends te le dire. La preuve, c'est que... La preuve, c'est que même d'autres sociétés où l'État était actionnaire majoritaire, on a dû changer de statut pour en faire des sociétés anonymes. L'État était un mauvais gestionnaire et partout dans le monde, c'est connu. Cependant, 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 et c'est là qu'il faut compléter avec l'intervention du DGACPE tout à l'heure, l'État a le devoir de créer des conditions pour que toi, tu puisses créer ton entreprise, être accompagné de façon que tu réussisses dans ce que tu es en train de faire. Alors, hier, nous avons parlé hier, nous avons parlé ici. Je reviens sur M. Rufin Kinanga qui est ici. Je reviens toujours sur M. Kinanga. Il est là, dans cette salle. M. Kinanga, aujourd'hui, est un modèle. Je crois même que lorsqu'on arrive au Bénin, la ferme de Bénin, comme on l'appelle, Songaï, ce n'est pas l'État qu'il voit Béninois, qui a lancé Songaï. Mais aujourd'hui, même l'État congolais est allé au Bénin pour s'inspirer de l'expérience de Songaï. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse très attention, sinon, si nous posons mal les problèmes, nous n'aurons pas de bonnes réponses. Aujourd'hui, le thème, c'est l'auto-emploi, l'emploi et l'insertion. Mais attention, il y a la première partie du thème qu'il ne faut pas négliger. L'écosystème national face à l'implémentation des projets et initiatives. L'écosystème national, national qui a été créé. Qu'est-ce que l'État a créé pour accompagner les jeunes ? C'est ça, d'abord, le thème principal. Ensuite, on les accompagne sur quoi ? Sur l'auto-emploi, je l'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, sur l'insertion et la réinsertion. Alors, moi-même, je suis entrepreneur. Du moins, j'essaie d'être entrepreneur. Parce que quand j'entends le DG parler, c'est compliqué, DG. Très compliqué. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait un appel à projets, justement parce que nous sommes partis sur le principe de dire que ce soit, en commençant par la ministre des PME, et à tous les DG que nous avons rencontrés, y compris le DG ici. Le DG, ça a été marqué parce que c'est... Je suis tellement fier de vous. J'étais dans le bureau du DG et puis il y avait un écran. Je ne comprenais pas trop c'était quoi cet écran. Après, il m'a dit, vous savez, monsieur le ministre, à chaque fois qu'il y a une société qui se crée au Congo, les chiffres bougent. Je lui dis, ah bon ? Comment ça ? Il dit, oui, oui. Et en plus, et là encore, j'étais très ravi de voir que monsieur le ministre, vous savez, l'intelligence artificielle que les gens pensent que pour en parler, il faut aller aux Etats-Unis. Non, nous utilisons l'intelligence artificielle ici. Et là encore, dans le cadre de la gouvernance de ce qu'il a fait de là où il est en train de gérer, aujourd'hui que tu prends ton neveu, ton petit frère et tout ça, tu le mets dans une caisse, mais à chaque fois qu'il y a un franc-être, que ce soit à Ouesso, partout, le DG au courant. Voilà la fierté, aujourd'hui, d'avoir ce genre de structure. Voilà. Donc je crois que les polémiques, on peut aller, nous tous, si on se met ici pour faire des observations au FIGA, on peut aller jusqu'à demain. On a tous tellement de choses à dire. Le FIGA, le FIGA, voilà, c'est chaud. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est de voir, et je suis très content qu'aujourd'hui, il y ait une nouvelle équipe au niveau du FIGA. Il y a un nouveau DG qui est jeune comme vous. Il y a un nouveau DGA qui est aussi jeune comme vous. Donc, il s'agit aujourd'hui de voir, maintenant qu'il y a une nouvelle équipe à la tête de cette structure, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Le reste là, c'est le discours. Maintenant, nous, tout ce qu'on veut maintenant, bon, d'accord, ok, d'accord, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'ils nous disent, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que nous, on a pu obtenir de tous les directeurs que nous avons pu rencontrer. Et là encore, moi-même, j'ai compris par la suite que la porte d'entrée ne sera nécessairement pas le FIGA. Voilà. Il y a l'ADBME. Voilà. Lorsque vous avez un projet, je suis toujours, je parlais encore avec un membre du gouvernement il y a quelques jours qui me disait, vous savez, monsieur le ministre, nous on ne veut plus de la théorie, nous on veut de la pratique. On prend l'argent, on met. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai discuté avec des DG qui m'ont dit, l'argent n'est pas toujours le problème. L'argent n'est pas toujours le problème. Si aujourd'hui, on te donne, il y a des jeunes ici, on a donné un million. Dès qu'il a fini de prendre les millions de la poche, il sera avec, il va faire autre chose. Voilà. Il y a des jeunes ici aussi qu'on peut donner, il y a eu des jeunes qui ont reçu des financements, francophonie, l'État, tout ça, pour développer le business qu'il avait. Dès qu'il a pris de l'argent, il a même obligé le business qu'il avait, c'est parti à faire autre chose. Voilà. Serge a remis de l'argent ici, hier, à deux jeunes. J'espère qu'ils sont là dans la salle. Bon. Ils ne sont même plus arrivés. Voilà. Parce que, voilà, déjà, voilà, deux jeunes qui arrivent dans une conférence comme ça, ils profitent d'un financement gratuit, et le deuxième jour, ils ne viennent même plus. Voilà l'étape psychologique et mentale aussi des jeunes Congolais. Donc, dans le mal, dans le mal, nous nous plaignons, cherchons aussi notre part de responsabilité. Voilà, merci. Donc, aujourd'hui, je clôture par là, s'il te plaît, Bruni. Aujourd'hui, dans le cadre de cette initiative, nous voulons que les jeunes qui ont des projets puissent soumissionner, nous allons voir avec Mme la ministre des PME, qui a une grande volonté d'accompagner des jeunes, comment prendre ces projets que nous allons se montrer de récolter et pour qu'elles puissent vous mettre dans le processus d'incubation. En ce moment-là, on verra si ça fera quatre ans, mais je doute fort. Voilà, nous allons accompagner ces projets-là jusqu'au bout. Voilà ce que je pensais compléter par rapport à votre intervention. Donc, faisons table rase de tout ce qu'on connaît, du FIGA ou bien de toutes les structures que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe. Nous faisons confiance à ces jeunes qui sont arrivés. Mais je découvre, par exemple, je vous parlais du DG ACPCE, c'est donc ces jeunes-là qui ont des idées, qui ont des visions. Vous l'avez entendu parler. Voilà. On dort moins bête à écouter ces jeunes-là qui vous expliquent, un certain nombre de choses que... Monsieur le DG, c'est... Le problème de l'impôt, c'est compliqué. Voilà. Beaucoup de jeunes ici ont découvert aujourd'hui que finalement, l'impôt, ce n'est pas vous qui payez, papa. Voilà. Dans ce que tu achètes, là, on a... Quand on arrive à Paris et qu'on achète un costume ou je ne sais pas quoi à Paris, on a la possibilité de retirer de l'argent à l'aéroport au cas où le produit que tu achètes ne reste pas en France. Mais parce que l'impôt, tu dois venir le payer ici, ce n'est pas là-bas. Voilà. Merci. Voilà un peu ce que je pouvais contribuer en termes de... Merci beaucoup. Vous avez compris que... c'est presque une conclusion qui ne dit pas son nom. Nous allons donner la parole à monsieur le directeur pour votre mot de la fin. Il y a un stand dehors. Juste après, ici, vous pouvez le rencontrer, discuter en off. Très bien. Et je tiens aussi à rappeler pour celles et ceux qui ont pris les fiches hier, n'oubliez pas de les remettre en partant. Les fiches d'appel à projet. Merci, monsieur le directeur. Merci. Non, je voudrais toujours réitérer notre engagement à accompagner en priorité les jeunes porteurs d'idées d'affaires. Les portes du FIGA vous sont largement ouvertes. Nous travaillons de 8h à 17h30. Nous sommes là. Allez au stand. Nos cartes de visite sont là. Vous avez les adresses où vous m'appelez, où vous appelez monsieur le directeur départemental. On va vous orienter pour que vous venez prendre le maximum d'informations sur le FIGA dans nos locaux. Ne vous contentez pas de ce qu'on ventile dans les réseaux sociaux ou dans d'autres canaux d'information. Les vraies informations, venez. Nous avons accompagné ces deux dernières années des jeunes. qui sont venus nous voir. Mais des jeunes qui veulent réellement s'engager dans l'entrepreneuriat. Des jeunes disciplinés, réfléchis, qui travaillent. voilà monsieur le bonheur.